qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette émotion, c'est l'émotion de la communauté catholique. C'est celle aussi de tous les Français, croyants ou non. C'est celle de tous ceux qui, dans le monde, aiment la France, aiment son patrimoine, aiment sa culture. A cet égard, je veux remercier, au nom du gouvernement français, les chefs d'Etat et chefs de gouvernement, ainsi que les dizaines de millions de personnes qui, depuis la nuit du 15 avril, nous ont adressé des messages d'amitié et de solidarité. Permettez-moi également d'exprimer la reconnaissance de la nation aux 400 sapeurs-pompiers de Paris qui, au péril de leur vie, ont lutté contre les flammes avec sang-froid, avec méthode, avec précision et avec discernement. L'histoire retiendra que les sapeurs-pompiers de Paris ont sauvé Notre-Dame et les trésors artistiques, historiques et spirituels qu'elle abritait. Je pense aux reliquaires de la couronne d'épines, aux reliquaires du clou et du bois, à la tunique du roi Saint-Louis, à la garniture de l'hôtel du sacre de Napoléon Ier ou à la nativité du peintre Louis Lenin. Après avoir été transférés à l'hôtel de ville de Paris, ces oeuvres se trouvent désormais à l'abri dans les réserves du musée du Louvre. Elles y bénéficieront d'un examen approfondi et des restaurations qui s'imposeraient. Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la très grande réactivité et l'exceptionnelle mobilisation des membres de l'évêché, des agents de la ville de Paris et de l'ensemble des personnels du ministère de la Culture. Enfin, nous avons bien évidemment une pensée pour le sapeur-pompier et les deux policiers qui ont été blessés durant l'intervention. Mais je veux le dire, ce bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont pris des risques que le pays doit connaître et mesurer. Au péril de leur vie, je le répète, pour la France, ils sont des héros et il nous revient désormais d'être à la hauteur de ce qu'ils sont ainsi qu'à la hauteur des enjeux. Hier soir, le président de la République a exprimé une ambition, celle de reconstruire Notre-Dame de Paris dans un délai de 5 ans. C'est évidemment un défi immense, une responsabilité historique, le chantier de notre génération pour les générations qui nous succéderont. La France est au rendez-vous, l'Etat sera au rendez-vous, la mobilisation a d'ailleurs déjà commencé et c'est le sens de la tenue ce matin d'un Conseil des ministres exclusivement dédié à la reconstruction de Notre-Dame. Dès hier, nous avons ouvert un portail de collecte qui fédère 4 établissements et fondations d'utilité publique qui centraliseront les dons venant de France et du monde entier et ce, en toute sécurité, pour les donateurs et en toute transparence. Il s'agit du Centre des monuments nationaux, de la Fondation du patrimoine, de la Fondation de France et de la Fondation Notre-Dame. Nous avons publié ce matin au Journal officiel de la République un décret que j'ai signé avec les ministres de l'Action et des Comptes publics et le ministre de la Culture qui ouvrent deux fonds de concours pour la reconstruction et la conservation de Notre-Dame de Paris. Ces fonds ont pour vocation de recevoir les sommes que verseront les personnes morales ou physiques pour financer les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dès la semaine prochaine, nous présenterons en Conseil des ministres un projet de loi qui donnera un cadre légal à la souscription nationale que le président de la République a lancé. Ce projet de loi précisera en particulier les garanties de transparence et de bonne gestion que nous apporterons dans la gestion des dons. Une responsabilité que nous souhaitons confier à un comité que présideront le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées. Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose. Le projet de loi précisera également que les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu de 75 % jusqu'à 1 000 euros et de 66 % au-delà de 1 000 euros. De leur côté, les entreprises bénéficieront des réductions d'impôts dites de mécénat dans les conditions actuelles. Nous ne modifierons pas l'état du droit en la matière. Nous avons donc opté pour un système incitatif qui s'adressera au plus grand nombre. Le projet de loi habilitera enfin le gouvernement à créer le cas échéant un établissement public pour porter cette reconstruction et à adapter les procédures juridiques pour en faciliter le bon avancement. Par ailleurs, le ministère de la Culture va mettre en place une organisation dédiée pour conduire les travaux dans les meilleures conditions. J'ai demandé au ministère de la Culture, en lien avec les ministères de l'Économie et du Travail, de mobiliser l'ensemble de la filière française des métiers d'art, dont chacun connaît l'excellence, des architectes, des ingénieurs, des artisans, des restaurateurs, de jeunes apprentis qui sont les dépositaires de nos savoir-faire ancestraux et qui vont constituer le bras armé de cette reconstruction. Par ailleurs, le président de la République a souhaité confier au général Georges Lain une mission de représentation spéciale afin de veiller à l'avancement des procédures et des travaux qui seront engagés. Enfin, un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Avant le XIXe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au XIXe, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Mesdames et messieurs, la vie politique reprendra ses droits très bientôt, j'en suis sûr. Mais je crois que nous pouvons être capables de prendre collectivement la mesure des événements. Si l'héroïsme de nos sapeurs-pompiers a permis d'éviter la catastrophe, les dégâts sont effroyables et l'incendie de lundi demeurera dans nos mémoires et dans celles de générations futures. Mon ambition, celle du gouvernement, c'est d'être aux côtés de tous ceux citoyens, entreprises, artisans, agents publics, représentants religieux, élus nationaux et locaux qui souhaitent unir leurs forces et leurs efforts pour reconstruire Notre-Dame de Paris. La reconstruire pour que cette cathédrale, qui est un peu le clocher du monde, puisse continuer, comme l'écrivait Marcel Proust dans un article de 1904, dans son immensité de donner asile aussi bien aux lettrés qu'aux croyants, aux vagues rêveurs qu'à l'archéologue, car ce qui importe, écrivait-il, c'est qu'elle reste vivante. Au fond, mesdames et messieurs, il s'agit pour nous tous d'être à la hauteur d'une longue et d'une belle et d'une grande histoire. Je vous remercie et je suis prêt à répondre aux questions que vous vous poseriez. Bonjour, Alexandre Boudet du HuffPost. Est-ce que le délai de 5 ans voulu par le président de la République répond à une question précise, à une ambition particulière ? Ce n'est pas forcément le délai avancé par les spécialistes. Est-ce qu'il y a un lien, notamment avec l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Il y a la volonté de porter un projet ambitieux, de montrer que cette reconstruction est un impératif collectif et que nous pouvons nous donner les moyens de l'atteindre dans un espace de temps qui est visible et que l'on peut appréhender. C'est ça l'objectif porté par le président de la République. Je crois qu'il est sain que nous nous fixions des objectifs ambitieux. Je pense que compte tenu de l'émotion qu'a engendré l'incendie de la cathédrale, compte tenu de l'ardeur formulée par un très grand nombre de nos concitoyens, compte tenu des offres de services que nous font tous ceux qui pensent pouvoir apporter quelque chose dans ce processus, nous avons collectivement à nous fixer des objectifs ambitieux. Que dirions-nous si les objectifs qui étaient fixés renvoyaient, je ne sais pas s'il faut dire, au calendre grec ou à 107 ans, pour reprendre l'expression désormais bien connue, la volonté de reconstruire la cathédrale ? Donc oui, à l'évidence, c'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'il est sain que l'Etat et l'autorité politique et le chef de l'Etat fixent des objectifs ambitieux. En tout cas, notre travail, dès hier, dès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet objectif soit atteint. Est-ce qu'on a une idée de l'estimation du coût total du chantier et des besoins de financement nécessaires ? Non. Vous voyez, parfois, on me reproche de faire des réponses trop longues. La réponse est non. Monsieur le Premier ministre, Olivier Bost, RTL, vous avez dit que la vie politique allait reprendre son cours normal. Est-ce que ce matin, vous avez évoqué en Conseil des ministres les mesures post-grand débat qui devaient être annoncées par le président de la République lundi soir ? Et est-ce que ce contre-temps avec l'incendie de Notre-Dame relance votre réflexion sur ces mesures ? Est-ce que vous remettez à l'ouvrage ces mesures post-grand débat ? Nous n'avons pas évoqué ce sujet et l'incendie qui a frappé la cathédrale de Notre-Dame de Paris n'est pas un contre-temps. C'est une catastrophe nationale, comme il arrive parfois d'en connaître, et ça n'a rien d'un contre-temps. Nous nous sommes donc concentrés ce matin, à l'occasion de ce Conseil des ministres, dédié à cette question, à la façon dont nous pouvions organiser les choses, à la fois pratiquement, juridiquement et financièrement, pour être à la hauteur des enjeux. Le président de la République, hier soir, à la télévision, a indiqué qu'il s'exprimerait le moment venu. Et je vous renvoie à sa déclaration. Bonjour, M. le Premier ministre. Paul Larouturon, quotidien. Une polémique commence à monter concernant la souscription nationale. Que répondez-vous aux critiques qui disent que les pouvoirs publics et les plus grandes fortunes de France sont capables de débourser en temps record près d'un milliard pour reconstruire Notre-Dame, alors que l'argent manque, par exemple, pour aider les plus pauvres ? Je dis que nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques très nombreuses et parfois très modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des entreprises souhaitent participer à l'effort de reconstruction d'un bâtiment qui n'est pas un bâtiment, ou plus exactement, qui n'est pas seulement un bâtiment, qui est au coeur de Paris, au coeur de la France, au coeur de notre histoire, et dont chacun a pu constater, à partir de lundi soir, quel était l'attachement des Français à ce qu'ils représentaient. Je trouve que nous devons nous réjouir qu'au-delà de l'émotion, un très grand nombre de Français expriment le souhait de participer à cet effort de reconstruction. J'ai indiqué les conditions fiscales dans lesquelles ces dons allaient être traités. Il ne vous aura pas échappé que seuls les dons inférieurs à 1 000 euros bénéficieront d'un régime fiscal spécifique. Pour tout ce qui est au-delà de 1 000 euros, c'est le régime de droit commun qui s'appliquera. Je pense que ça répond, d'une certaine façon, à la question que vous posez. Bonjour, M. le Premier ministre. Mathieu Coache, BFMTV. Vous avez parlé de réduction d'impôts tout à l'heure. Il se trouve que le président de la République s'apprêtait à annoncer une série de mesures lundi soir avant l'incendie, et notamment une baisse significative de l'impôt sur le revenu pour les travailleurs, financée entre autres par l'allongement de la durée du temps de travail. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur ces 2 mesures ? Et si ce n'est pas le cas, quand vont-elles être précisées ? Je me permets de vous indiquer, monsieur, que le président de la République ne s'est pas exprimé lundi et qu'il l'a fait hier en indiquant qu'il s'exprimerait le moment venu sur les annonces qu'il entendait pouvoir formuler à l'issue du grand débat national. Et donc, je vous renvoie aux déclarations qu'il fera le moment venu pour sortir du grand débat national. On va prendre une dernière question, si vous voulez bien. Oui, bonjour, Grégoire Poussiel, que des échos. Quel est l'intérêt d'un rangé de loi pour la reconstruction ? Est-ce que c'est plus pour des raisons techniques pour accélérer les délais et les procédures ? Ou c'est plus un aspect symbolique, c'est-à-dire matérialiser l'union nationale que vous voulez autour de cette reconstruction ? Merci. Je ne veux pas rentrer dans des considérations très logistiques, mais il y a un certain nombre d'éléments qui imposent de passer par une loi. C'est vrai, s'agissant de la modification du régime fiscal que nous voulons immédiate pour les dons inférieurs à 1 000 euros des personnes physiques, j'insiste là-dessus, ou des entreprises qui seraient soumises à l'impôt sur le revenu, ce qui est possible s'agissant des artisans et des commerçants. Nous voulons également pouvoir modifier les procédures applicables, le cas échéant, pour accélérer la reconstruction. C'est le bon sens, s'agissant d'une opération de cette nature. Enfin, nous voulons pouvoir aussi, c'est vrai, associer le Parlement à ce qui va être un très grand effort national. Allez, dernière question. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Christophe Villascar pour France Info. Je voulais savoir si vous aviez plus de renseignements concernant cette enquête qui a été ouverte pour cet incendie. C'est-à-dire que vous voudriez que je fasse des commentaires sur une procédure judiciaire en cours ? Non, non, mais avez-vous de votre côté plus des mots sur cette enquête ? Non, puisque par définition, c'est une enquête judiciaire et qu'elle est en cours, je ne peux pas m'exprimer ni sur son avancement ni même sur ses conclusions lesquelles, à mon avis, ne sont pas encore disponibles. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. 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 Merci.